Bonjour les amis, hello my friends ! Aujourd'hui on va dessiner cette page à la manière de Johanna Basford. Today we're going to draw this page like Johanna Basford. Le dessin est basé sur son livre tout dessiner comme Johanna Basford. The drawing is based on her book How to Draw in Key Wonderlands. En premier, vous avez besoin d'un compas ou d'une assiette d'environ 14 cm de diamètre. First you need a compass or a plate about 14 cm diameter. Vous commencez par dessiner un cercle. You begin by drawing a circle about 14 cm diameter. Un cercle d'à peu près 14 cm de diamètre. On commence avec l'anémone de mer. Let's start with the sea anemone. You draw a shape like this. Vous dessinez une forme comme ceci qui va sortir du cercle. Which goes out of the circle. And then you add small snakes which are the arms of the sea anemone. Et ensuite, vous dessinez comme des petits serpents qui sont les bras de l'anémone de mer. On commence avec ceux qui sont devant. On commence avec ceux qui sont devant. Je zoom un petit peu pour que vous voyez bien. Ensuite, vous faites les bras de l'anémone qui sont derrière. Ensuite, vous faites les bras de l'anémone qui sont derrière. Cette vidéo, c'est le replay d'un live que j'ai fait sur Instagram. Malheureusement, je n'ai pas pu l'enregistrer. Donc, je la tourne à nouveau pour que vous puissiez l'avoir ici sur YouTube. This video is a replay of a live I made on Instagram. And unfortunately, I couldn't record it. So, I do it again so you can have it here on YouTube. Ensuite, on va ajouter une étoile de mer, ici à peu près. Then we'll add a starfish here. You make a star with five arms. Vous faites une étoile à cinq bras, comme un petit bonhomme. C'est comme si ici il y avait la tête, les deux bras et les deux jambes. It's like a little guy. Here you have the head, two arms and two legs. Then you add small triangles here around. Ensuite, vous ajoutez des triangles ici autour. S'ils ne sont pas trop pointus, l'étoile de mer sera plus mignonne. If your triangles aren't too sharp, the starfish will be more cute. Maintenant, on ajoute un coquillage. Now we're going to add a seashell. It's like a pizza slice. Ça ressemble tout à fait à une part de pizza. Like this. You make two half circles. Vous faites deux demi-cercles. And some lines here. Et quelques petites lignes ici. Here we add a round seaweed. Ici on ajoute une algue ronde, avec deux cercles et des petits points au milieu. With two circles and small dots in the middle. Here you make a seaweed of this shape. Ici, vous faites une algue de cette forme-ci. Avec un rond au milieu. With a circle here, in the middle. And then, you make lines here, like the rays of a bicycle. Ensuite, vous faites des petits traits ici, comme les rayons d'une bicyclette. Now we're going to add small stones. Maintenant, on va ajouter des pierres. Pour remplir les blancs. To fill the white spaces. Some are big and some are small. And some are behind. Quelques pierres sont grosses. D'autres sont plus petites. Et certaines même sont devant. Ou derrière. Like this. Alors ici, on ajoute deux algues. Here we're going to add two plants. Celle-ci, elle est très facile. C'est comme des feuilles d'un arbre. So this one is very easy. It's like the leaves of a tree. You see, you make a small line and then a leaf. Vous faites une petite ligne comme ça. Et ensuite, une feuille au bout. Feel free to pause the video if I go too fast. It's the advantage of YouTube. You can pause the video and make the drawing at your own pace. N'hésitez pas à faire pause, à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir dessiner à votre rythme. C'est l'avantage de YouTube. C'est que vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir dessiner comme vous le voulez. So here we make that shape around the line. With shapes small and some shapes who are big. Ici, on fait des feuilles autour. Certaines sont petites, certaines sont grosses. Like this. Maintenant, on va ajouter la bouteille à la mer. Now we are going to add the bottle. So you draw a rectangle. Dessinez un rectangle. Le mien est un peu petit, donc je vais l'agrandir. Mine is a little small, so I'm going to make it bigger. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est écrit dans la bouteille à la mer ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est écrit dans la bouteille à la mer ? Pour écrire quelque chose, on fait un papier. Pour écrire quelque chose dedans, on fait un papier. This is a spiral, like a snail. But don't close the spiral, ok ? Ne fermez pas la spirale, laissez-la ouverte ici. Ensuite, vous faites une ligne qui dessin comme ça, parallèle au bord de la bouteille. Et une seconde. Then, you make two lines parallel at the edge of the bottle. And two small lines here. Et deux lignes ici, dans la même direction. In the same direction. Then, you write what you want on the paper. Ensuite, vous écrivez ce que vous voulez sur le papier. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est écrit sur le papier ? What do you think it's written on the paper ? Now, let's fill this piece with some stones. Ensuite, on remplit cet espace ici avec des petits cailloux. Je vais même en mettre un devant l'algue. And also put a stone in front of the seaweed. Like this. Alright. We'll add a seaweed here. On ajoute une algue ici. The same as this one. La même que celle-là. So, a small line and the shape of a leaf of a tree. Donc, la même chose. Une petite ligne. Et ensuite, une forme de feuille d'arbre. Like this. Maintenant, on va terminer le bord du fond marin. Avec des lourdes herbes. Now, we're going to finish the seabed with big grass. Like this. Like this. Some stones to fill the white spaces. Quelques pierres encore pour remplir les espaces vides. Et une dernière algue qui part d'ici. And the last one, which comes from here. You make a shape like a water drop. Vous faites une forme comme une goutte d'eau. Like this. Now, we're going to add the clownfish. Maintenant, on va ajouter les poissons-clones. Donc, on va en mettre deux. Le premier, on le met ici. So, we're going to draw two clownfish. We'll make the first here. Pour commencer, vous dessinez un ovale. To begin, you draw an oval shape. Then, two small lines here. Ensuite, deux petites lignes ici. Et pour la queue, vous faites la forme d'une raquette de ping-pong. And for the tail, you make the shape of a ping-pong bat. It will be black here at the end. Ça sera noir ici à la fin. Voilà. So, you make the head. Vous faites la tête ici avec un trait rond. And a big eye. Un grand oeil. Un grand rond pour l'oeil. Je vous zoome encore un petit peu. Voilà. Un plus petit rond pour l'intérieur de l'oeil. Et vous le remplissez en foncé, sauf un tout petit rond à l'intérieur. So, you feel the small circle except a tiny, tiny circle inside. Voilà. Le petit rond blanc à l'intérieur, c'est ça qui va donner un air intéressant à votre poisson. The small white dot inside is going to give an interesting look to your fish. So, here you make some lines for the white part and the red part. Ensuite, on va faire quelques petites lignes pour les parties blanches et les parties qui sont rouges. Ici, c'est blanc. Voilà. And now we're going to make the fins. Maintenant, on va faire les nageoires. Two on the back. Deux sur le dos. One here like a fan. Une ici qui ressemble à un éventail. Two small here. Deux petites ici. And a last one here. Et une dernière ici. Pour réussir notre poisson clown, il faut lui faire des lèvres. To make our clownfish, we need to make him lips like his potting. Comme s'il boudait. But we'll give him a small smile. Mais on lui met quand même un petit sourire. Il sera plus sympathique. Here is our first clownfish. Et voici notre premier poisson clown. Il vive à deux. Donc, on va en faire un deuxième. On va lui faire un compagnon. They live always two by two. So, we'll make his partner here. The same. So, un ovale. Un ovale. Deux petits traits. Une raquette de ping pong pour la queue. A ping pong bat for the tail. The head. La tête. Un grand oeil. A big eye. A smaller circle for the inside of the eye. And you let a very small wide circle. Un plus petit cercle à l'intérieur. Et puis, vous laissez un petit rond blanc. On lui fait ses lèvres. We are going to make him lips. Like this. Les rayures blanches. The white lines. And the fins et les nageoires. A fin like a fan. Une nageoire comme un éventail. Two small ones here. Deux petites ici. And the last one here. Like this. Voilà. On a fait nos deux poissons clowns. Here. We've made our two clown fish. So now, we're going to make some bubbles. Maintenant, on va faire quelques bulles. Small ones here. And bigger and bigger. Donc des petites au début. Et plus vous allez vers la surface, plus elles sont grosses. Like this. Voilà. Donc notre page n'est pas encore tout à fait remplie. So our page is not yet completely filled. So we're going to draw small fishes. So our clown fishes will have company. Donc maintenant, comme notre page n'est pas complètement remplie, on va dessiner des petits poissons pour donner de la compagnie à nos grands poissons. You can draw them where you want. Where you have a white space. Donc vous pouvez les dessiner où vous voulez. Là, vous avez un espace à remplir. Ça peut être en dessous des poissons ou au-dessus. Suivant les différents dessins que j'ai faits, ils n'étaient pas toujours au même endroit. You make them where you want and where it will be pretty in your drawing. So here, we make mummy fish. Donc ici, on fait la maman poisson. A very simple shape. You see like that. I'm zooming a little bit. La tête, l'oeil, the head, the eye and two small fins. This is mummy fish. Voilà, maman poisson. Et on va faire ces bébés qui vont avec elle. And we're going to make her babies with her. The same but smaller. Les mêmes mais en plus petit. On fait aussi des petites bulles. We make them also small bubbles. J'enlève cette bulle-là qui est trop près. Il reste un espace ici. We have a white space here. So we're going to dry two other fish. Thinner fish. On va faire des poissons beaucoup plus fins ici. Pour changer un petit peu la forme. With fins like a ribbon. A ribbon. Avec des nageoires comme un ruban. Et une queue. Comme une fleur en forme de clochette. And a tail like a bell flower. Second one here. Je vais mettre le deuxième ici. Like this. Et voilà, nous avons fini la partie dessin au crayon. De notre dessin comme Johanna Basford. And that's it. We've finished the pencil drawing. Like Johanna Basford. And now we're going to ink the drawing. Et maintenant, on va passer ce dessin à l'encre. I use a Staedtler Pigment Liner size 0.2. J'utilise un Staedtler Pigment Liner taille 0.2. Vous pouvez aussi utiliser un 0.1 ou ce que vous avez comme feutre avec une pointe fine. You can also use a 0.1 or what you have as fine liner. Je commence avec les poissons ici. Au moment où je passe à l'encre, je peux ajouter quelques détails. I begin with this fish. And when I ink the drawing, I can add some details. Maman poisson. Mamy fish. Les bébés. The babies. And now, the clown fish, you don't have to ink all the lines. Donc, pour les poissons clowns, faites attention. Il ne faut pas ancrer toutes les lignes. Soyez attentif aux détails. Be careful when you do it. On fait cette nageoire en premier parce qu'elle est devant les motifs qui sont derrière. Donc, on fait ce fin, parce qu'elle est devant les autres parties de l'encre. Je vous remets. Or on fait cette nageoire en premier. Je vous remets. On fait le large oeil. Je vous remets et le grand oeil avec le rond pour le noir. et laissez un petit point blanc à l'intérieur and don't forget to leave a small white dot inside the eye si vous avez oublié de laisser le point blanc c'est pas grave vous pouvez l'ajouter ensuite au posca if you forgot to add the white dot it's not a problem you can add it afterwards with posca so let's do the second one alors maintenant on fait le deuxième it's exactly the same c'est tout à fait la même chose que le premier c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait on ajoute des petites lignes ici pour les nageoires we add small lines here for the fins like this and the bubbles et les petites bulles and now we're going to make the seabed et maintenant on va faire le fond de la mer so first the grass donc d'abord les grandes herbes on va pas dessiner les lignes on fait un grand cercle au milieu et ensuite on fait des cercles de plus en plus petit sur la ligne qui représente les bras de l'étoiles de mer comme ça like this et ensuite on ajoute les triangles and then we add the triangle with a round tip moi je fais une pointe arrondie au triangle pour que l'étoile de mer soit plus mignonne like this quand vous faites un dessin sur une forme ronde c'est toujours joli s'il y a certains éléments qui dépassent du cercle so when you're drawing on a circle shape in a circle shape it's beautiful if some elements go out of the circle donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis deux éléments qui sortaient that's why here I put two elements outside of the circle and the sea anemone too et l'anemone de mer aussi ainsi que les feuilles as well as the leaves here so we're going to ink the seaweed maintenant on va passer à l'encre les algues la même forme que celle qu'on a dessinée au crayon it's the same shape that the one we've drawn with the pencil for this one this one too pour celle-ci aussi c'est la même forme que celle qu'on a dessinée au crayon alors pour celle-ci on ne va pas faire la ligne du milieu so for this one we won't draw with ink the middle line we only ink the edges on va seulement passer à l'encre les bords alors mon coquillage ici je fais le bas I make the shape the bottom shape of the seashell and then I make small bridges like this et ensuite je fais des petits ponts comme ça pour le haut du coquillage avec des petites lignes de plus en plus fines qui vont vers l'intérieur with small lines thinner and thinner like this ... Alors ici faites attention, vous ne dessinez pas la deuxième ligne. Donc on va seulement passer à l'encre l'intérieur de la forme. Les autres traits vont partir quand on va gommer le crayon and the other lines are going to disappear when we will erase the pencil. Et pour la bouteille c'est assez simple. Pour la bouteille c'est tout simple, vous suivez les bords, vous ajoutez le goulot, so you add the lips and the cork and le bouchon with small dots on the cork avec des petits points sur le bouchon comme ceci. Ensuite on écrit notre papier. Dites-moi dans les commentaires selon vous qu'est-ce qui est écrit sur le papier. Mon petit garçon il a aussi fait ce dessin pendant le live sur Instagram. Je vais vous le montrer après, il a 10 ans. Et lui il a écrit help me sur le papier. Aidez-moi. Mon petit garçon il a 10 ans. Il a aussi fait ce dessin pendant le live sur Instagram. Et il a écrit help me sur le papier. Je vais vous montrer après. Pour les bras, vous commencez par ceux qui sont devant. Pour les bras, vous commencez par ceux qui sont devant. Et ensuite vous dessinez ceux qui sont derrière. Et puis vous dessinez ceux qui sont derrière. L'anémone de mer est un animal vivant. Ce n'est pas une plante. Donc il peut bouger ses bras dans différentes directions. C'est pourquoi on le fait comme ça. L'anémone de mer, en fait, ce n'est pas une plante. C'est un animal qui peut bouger ses bras, ses tentacules, dans différentes directions. Et c'est pour ça qu'on les dessine comme ça. Ils vont dans différentes directions. Vous voyez que dessiner, ce n'est pas compliqué. Il suffit de suivre des étapes simples. Et plus on dessine, plus on y arrive. C'est vraiment une aptitude qui s'acquiert petit à petit. Donc n'hésitez pas. Ça ne coûte rien de plus qu'un peu de temps. Vous prenez une feuille de papier et vous commencez à dessiner. Votre cinquième dessin sera certainement beaucoup plus beau que votre premier. Donc n'hésitez pas à dessiner. Donc n'hésitez pas à dessiner. Un dessin n'est pas quelque chose que vous avez quand vous êtes born. C'est quelque chose que vous aurez. Donc le plus que vous dessiner, le plus que vous dessiner. C'est la quatrième fois que je dessine. Cette image. Parce que j'ai fait un essai. Ensuite, je l'ai préparé avec ma comparse Susan Berry. Donc on a fait un essai toutes les deux. Puis je l'ai fait pendant le live Instagram. Et ensuite je le termine ici avec vous. Donc c'est pour ça que je vais vite. Maintenant j'ai vraiment l'habitude de la faire. C'est la cinquième fois que je dessine cette image. So don't worry if I go fast. It's the fourth time I'm drawing this picture. I made a first test page. Then I tried it with Susan Berry, my friend, on Instagram. Then we made the live on Instagram. And today it's the fourth time I'm drawing this page. So that's why I can go this fast. Don't worry if you need a little more time than me. Alors maintenant pour passer le cercle à l'encre, c'est plus simple si vous avez utilisé une assiette parce qu'il suffit de la remettre au bon endroit pour dessiner les cercles. So to ink the circle, it's easier if you used a plate because you can use the plate to make the circle with ink. Si vous avez utilisé le compas, vous pourrez faire le cercle à main levée. Il sera sans doute moins rond mais c'est pas vraiment un problème. votre dessin ne doit pas être d'une forme circulaire parfaite. If you used a compass, don't worry, you can make the circle freehand. And if it's not completely round, it's really not a problem. We're here to enjoy and to have fun. So here is our drawing. Donc voici notre dessin, il est terminé. J'espère que ça vous a plu de dessiner avec moi. Je vais vous montrer le dessin que mon petit garçon a fait, il a 10 ans. Vous voyez, il a ajouté un requin ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez essayer à votre tour de dessiner un petit paysage marin ici à la manière de Johanna Basseford. Je vous retrouve en live tous les dimanches du mois d'octobre avec Suzanne Berry. 18h heure de Paris. I meet you again during an instagram live with Suzanne Berry each Sunday of October at 5pm UK time. I hope to see you there. J'espère vous retrouver tous là-bas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Thank you very much for watching. See you soon. Bye. Bye. Bye.